Les relations seront apaisées entre l'État et tous ses partenaires sociaux et politiques. Donc face à la situation interne au SLEC, ainsi que les revendications qui sont les vôtres, j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec le nouveau Premier ministre, M. Ibrahim Akassori, pour madame. Je dois vous dire qu'il est disposé à discuter personnellement et directement avec vous, comme il s'est engagé lors de sa prise de fonction. Il me charge de vous dire également que dans les conditions actuelles, vous pourrez comprendre qu'il sera difficile d'entamer un processus de dialogue puisque il y a un nouveau gouvernement qui doit être mis en place. Il m'a donc demandé de vous transmettre ses amitiés, ainsi que sa disponibilité au dialogue que vous souhaitez autour de vos différentes revendications. Mais en même temps, il me demande de bien vouloir vous prier, d'attendre que le nouveau gouvernement soit mis en place et qu'il vous raconte autour de vos revendications pour éventuellement décider d'aller ou non en grève. Selon, bien sûr, les réponses qui seront réservées à vos différentes demandes. C'est ce message d'apaisement, d'ouverture à un dialogue responsable autour de vos revendications que je suis venu porter ce matin avec l'espoir qu'il ne tombera pas dans des oreilles de sourds mais dans de très bonnes oreilles. En tout cas, nous serons ensemble pour défendre l'intérêt de notre pays pour l'amélioration des conditions de vie aussi bien des enseignants que de l'ensemble des Guinéens parce que c'est la votation de tout gouvernement et c'est la responsabilité de tout État. Ensemble, nous défendrons la vérité, la justice, la paix et l'intérêt national. Je vous remercie. Applaudissements